Salut tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre aventure. Voilà, donc la dernière fois nous avions visité ces deux levels là, celui-là, ainsi que celui-là en dessous, et nous avions aussi récupéré l'étoile en haut du château. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce level, level 4, et je vais d'abord m'équiper de ma fleur, bien évidemment, ça sera toujours mieux. Hop, c'est parti, on y va sans plus tarder. Donc, toujours en facecam, as you can see. Et donc, on peut aller des deux côtés, intéressant ça. D'accord, donc on est dans un niveau sur la thématique de... Ah d'accord, on ne peut pas... Ok, 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 je viens de voir. On est sur un niveau de la thématique de Super Mario Bros 2, à ce que je vois. D'accord, ça explise, ça explise, bien sûr, ça explose. Oh non ! J'ai l'impression que c'est accéléré, c'est bizarre. C'est plutôt bizarre. Ok. Parfait. Ah ouais, les pièces sont en mode accéléré, c'est bizarre. Bon, allez, on continue. Ah ouais, d'accord. Et donc là... Oh non, non, s'il te plaît ! Allez, cette fois-ci, cette tentative sera la bonne. Hop. Hop. Ok, c'est bon, parfait. Bon, on va revenir en arrière. Du coup, on a eu la première étoile. Nickel. Première étoile du niveau. Hop. Donc. Cette musique me fait penser vite fait à... Vous savez, cette musique... Cette musique finlandaise, là, le truc... Ça me fait un peu penser à ça. Bref. Je vais quand même vérifier, voir si je peux quand même rentrer dans les tuyaux. Normalement, on peut. Je me souviens, dans Super Mario Bros 2, je pense, il me semble qu'on peut... Qu'on peut... Qu'on peut rentrer dans tous les tuyaux. Dans Super Mario Bros 2. Ce qui est plutôt insane en soi. Ok. Ok, d'accord. Bon. J'aimerais, par contre, re-choper un petit champignon. Ce serait cool. Hop. Champignon. Nyon-nyon. Ok. Parfait. Un petit champignon pour la route. Bon. Je visite tous les tuyaux, hein, au cas où, on sait jamais. Ok. Donc là, c'est le big jump. Donc là, on monte. Parfait. D'accord. C'est le big jump. Mais on a aussi un truc, là, qui nous va dessus. En mode, la terre tombe, la terre tremble. C'est l'apocalypse, mec. C'est l'apocalypse, jeune homme. Ah ouais, on peut pas... Ah merde. Putain, là, je me suis emmerdé. Non, explose pas, please. Ouais, tu vas exploser, bien sûr. Mais attends, t'imagines ? Le truc qu'il explose, il réapparaît pas. T'es fini. Tu peux pas faire le level, en fait. Alors, il me semble que ces bombes sont... Ouais, ces bombes sont ultra sensibles. À peine... À peine tu les touches, elles explosent. Même avec une carapace, elles explosent. Donc. Ok. D'accord, on a la deuxième étoile. Parfait. On a la deuxième étoile. Ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous fallait. Ce qu'il nous faudra. Bon, ben, je vais continuer. Écoutez, je crois qu'il y a un ressort ici. Ok. Ok, c'était ultra dangereux ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave. Ok, donc on a déjà deux étoiles dans ce level. Et on a le checkpoint. Donc à mon avis... Oula, c'est dangereux ça. C'est très dangereux. Et on a le checkpoint. Donc à mon avis, la dernière étoile se situe après. Très souvent à la fin du level. Merde. Ça, c'est con. Ça, c'est très con. Hop. Ok. Down, down, down. Ok. La plateforme qui descend. Tranquilou. Hop. 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 Voilà, parfait. Bon, j'espère qu'on trouvera la dernière étoile à cet endroit-là. Parce que ça la foutrait mal quand même. Hop. Ok. 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 D'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut... C'est qu'on peut shooter les mobs avec des fleurs de feu. Et ça, dans Super Mario Bros X, dans les anciennes versions de Super Mario Bros X, on ne pouvait pas le faire. Et dans Super Mario Bros 2, de toute façon, il n'y a pas de boule de feu, donc on ne peut pas. Mais voilà, ils ont changé quelques trucs avec la nouvelle version. A moins que c'est les mobs qui soient programmés comme ça. Et ça, c'est aussi possible. Ok, alors. Ok. Oh, par contre, je ne vais pas toucher ça, sinon ça va péter, mon gars. Ok. Ok, bon, alors. Ok, ok. Attendez, je ne suis pas allé voir là-bas. Je ne suis pas allé voir là-bas et il y a forcément un truc. Ouh, d'accord. Et ça, ça sent le P-switch à choper et à activer. Donc, je ne sais pas. Vous savez quoi ? Comme d'habitude, au lieu de chercher comme un con avec vous, je vais terminer le niveau. Et tout simplement, m'arrêter suite à ça. Et chercher en off, tout simplement. Hop. Ok, bon, je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc, on va de suite aller voir. Avoir les 3 étoiles d'une traite, c'est quand même pas donné. Je crois que je ne l'ai jamais fait encore. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Ok, je vois le truc. Parfait. Ok. Bon, ben, j'ai les 3 étoiles de ce level. C'est parfait. Hop. À combien de minutes je suis ? Je suis à 8 minutes en vidéo. Et il faut savoir que maintenant, j'utilise mon chronomètre. Parce que, genre, ok, j'ai le chrono d'OBS. Mais, en fait, quand je fais une coupure, genre, je ne coupe pas avec OBS. Genre, je laisse tourner et je me tais. Et je filme encore le jeu, tu vois. Du coup, bon, bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard. En attendant, on va faire le cinquième niveau de ce monde. De ce monde 2. Ghostly Grounds. C'est parti ! Est-ce que vous êtes prêts pour Ghostly Grounds ? Allez, c'est parti. Bon. Qu'est-ce que nous réserve ce level, d'après vous ? Ouh là là, ouh là là. D'accord. En termes de boue, on est servi. Et en termes de refroidissement, ambiance très froide. Ambiance très, très froide, les amis. D'accord. Attends, il faut quand même que je me mette dans l'ambiance du truc. Il faut que le truc, que je le vive, tu vois. Si je n'y mets pas d'ambition, je ne vais rien faire. Ça va être nul. Bon. Nous avançons sur un bateau de type fantôme. Mario saute sur les... Wouah ! Mec ! Je n'étais pas prêt pour ça là. Mario saute. Il fait des spin jump sur les bouts. Et il n'a toujours pas trouvé de tuyau pour la première étoile. Bon. Ça, c'est chiant par contre. C'est un petit peu chiant. Voilà. Je ne vous le cache pas, c'est un petit peu chiant. Ah ouais, attends. Il y a trop de trucs là. Je vais aller d'abord à gauche. Ça ne sera plus clean. Hop. D'accord. Il y a une clé à prendre et à ramasser. Enfin, une clé à ramasser plutôt et à utiliser pour cette porte. Enfin, pour ce tuyau. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a absolument rien du tout. Et on a le checkpoint juste là. Un inventaire essentiellement composé de plumes, de feuilles. Ok. N'empêche, la musique, la musique d'ambiance, c'est pas mal, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt cool. Bon, par contre, je suis... Oh, merde ! Bon, là, c'était mort. C'était plutôt mort. Je pense que je vais aller me diriger vers le bas. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être une étoile. Ok. Donc, on va faire un petit peu gaffe. Il y a... Ah ben d'accord. Il y a la clé du truc. Et ça, ça nous mène au début. Ok. Bon, par contre, ça ne nous dit pas à chaque fois si c'est la première ou la deuxième étoile. De toute façon, il n'y a pas réellement de numéro, hein, en fin de compte. Ok. Donc, la première étoile. Ça, c'est fait. Ça doit être la première étoile parce que je n'ai pas vu de truc précédemment, tout simplement. Bon. On continue. D'accord. Bon, j'ai activé ça. On s'en fout un petit peu. Bon, il n'y a rien de spécial. On va continuer vers là-bas. Attends, je n'étais pas allé là-haut, moi. Je n'étais pas allé là-haut du tout. Et il y a une étoile. Donc, ce qu'on va faire, c'est visiter un petit peu le bas. Il doit y avoir certainement un P-Switch rouge. Ok. Ah, merde. Voilà. Tout simplement. Parfait. Et ça, ça nous mène là-haut. Je vais me prendre ma plume parce que je n'ai pas envie de crever comme un con. Hop. Donc. Ok, c'est parfait. Donc là, on arrive dans la suite du level. Et il va falloir trouver une autre étoile. J'essaie de prendre un air un peu flippant, mais c'est nul. C'est nul. Je vous l'accorde. Ok. Alors. Et s'il faut, c'est juste la fin du level et on n'en parle plus, hein, tu sais. Et souvent, les tuyaux, quand même, quand on peut les prendre, ils sont, voilà, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, qu'ils vont dans le décor. À mon avis, ça, c'est une section de bonus. Voilà. Un champignon vert qui n'a absolument... Champignon vert, vert qui n'a... Couleur qui n'a absolument rien à voir avec le décor. Euh... Ok. Ça ne mène à rien, ça. Waouh, stylé. Ok. Encore une plume. Décidément, il n'y a que des plumes, ici. Euh... J'ai rien vu de spécial, hein, franchement. Ah ! Je crois qu'il y a un truc cool. On va pouvoir passer au-dessus. Sûrement. Voilà, c'est ça. Et... C'est genre, welcome to warp zone, tu sais. Ah ben, c'est parfait, ça. Quoi ? Quoi ? Non, mec, t'es sérieux ? Non, me tue pas. Me tue pas, me tue pas. J'ai besoin de ma plume. J'ai besoin de ma plume. Par contre, ce fils de pute de boue... Il va revenir tout de suite. Parce que... Oh, putain. Bon, euh... Je vais vous retrouver quand j'aurai tué le boue. C'est le mec. Bon. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va aller combattre ce putain de boue. Ah ben voilà. On a juste touché, mec. C'était fini. Bon, bah... Je crois que l'épisode est terminé, les gars. C'est parfait, tout ça. Du coup, on va se remettre dans le... Dans l'ambiance normale, on va dire. L'ambiance désertique, bien sûr. Et la prochaine fois, on fera le château, les amis. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Et aussi, à laisser un petit commentaire. Ça me fera grave plaisir. Je saurais que vous êtes là, au moins. Et puis... Voilà. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis ciao tout le monde. C'était Rudy. Merci. Merci. Merci.